Bonsoir à tous, je pense que j'ai vu à peu près tout le monde. Vous pouvez venir devant, hein ? Vous pouvez venir devant, ils sont pas méchants les élus, hein ? Quoi que ? Quoi que ? Monsieur le vice-président du conseil départemental, qui est toujours vice-président ? Oui ? Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les maires, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, j'en ai vu, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette cérémonie des vœux, une première dans notre commune. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est surtout l'occasion de se rencontrer, chose que nous n'avions pas pu faire depuis notre élection. Je vous remercie tout d'abord d'avoir répondu à mon invitation. Tout d'abord, Michel Ajigy, notre conseiller départemental, Régine n'a pas pu venir, ou elle s'excuse, peut-être qu'elle viendra en fin de la réunion. Alors, ils se battent à longueur d'année avec, j'ai dit Régine, pour accompagner tous les projets proposés par les communes du canton. Je voudrais remercier aussi le président de la communauté de communes qui est venu, je n'en doute pas, avec de bonnes nouvelles pour 2023. Je voudrais remercier aussi, je crois que j'ai vu, le président de la caisse locale de Crédit Agricole qui nous aide à chaque fois qu'on en a besoin. Merci à notre conseil municipal et du travail qu'ils font tout au long de l'année dans diverses commissions qu'on a mis en place. À notre personnel éducatif, notre personnel de mairie et du CIVOS, dont la tâche n'est pas toujours facile. N'est-ce pas, Mériel ? Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés depuis deux ans, et j'en ai vu pas mal parmi nous. Ainsi qu'aux praticiens, parce qu'on a installé beaucoup de praticiens depuis deux ans, et je les ai presque tous eus dans la salle. Et je vous donnerai la liste tout à l'heure, elle est un peu longue. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, et ils sont nombreux. C'est une partie de la mémoire de notre commune qui s'en est allée. L'arrivée du coronavirus dès l'élection municipale a rapidement conduit au confinement de la population, comme vous le savez. Inutile de vous remémorer les interventions du professeur Salomon, de vous en rappeler, qui chaque soir nous répétait son laus en nous énumérant le nombre de contaminations et le nombre de décès. Moi, j'osais plus allumer la télévision. Plus tard, ce fut notre président, Emmanuel Macron, excusez-moi pour le lapsus, qui d'invocution en évocution nous garantissait que la vaccination était le seul moyen d'arrêter ce coronavirus. Le résultat est que le virus n'a jamais été aussi présent, moins virulent, certes, mais encore mortel. Cette période s'est déroulée dans une improvisation totale, à tel point que je me demandais qui gérait notre pays. Et j'ai fini par comprendre que c'était bien les cabinets de conseil qui de plus en plus guidaient la politique du pays. On voit le résultat aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est M. Koutin qui fait l'actualité avec l'immasion et la destruction de l'Ukraine. Une guerre qui ressemble à un génocide où le peuple n'a pas d'autre choix que de fuir pour éviter la mort. Cette guerre a désorganisé l'économie mondiale, comme vous le savez. Et nous en payons le prix cher, avec la hausse du prix de l'énergie, mais aussi du prix des barrières alimentaires, des matériaux de construction, et j'en passe. L'accord sur le marché européen de l'électricité, qui devait nous protéger, se retourne contre nous et nous oblige à payer l'électricité au prix fort. Alors je voudrais avoir une pensée pour tous les artisans, il y en a dans la salle, et entrepreneurs, qui se trouvent dans l'incertitude de pouvoir continuer leur métier. Notre collectivité est également touchée, puisque nous avons pris la décision en conseil municipal de réduire l'éclairage public entre 22h30 et 6h du matin, comme beaucoup de communes l'ont déjà fait, je crois. La hausse du prix des produits alimentaires est la conséquence désastreuse d'une politique agricole qui a conduit à la disparition progressive des exploitations. Michel est là pour le confirmer. 250 d'entre elles disparaissent par semaine en France. Vous imaginez ? Un agriculteur se suicide tous les trois jours. Bon, le chiffre a baissé parce qu'il y a moins d'agriculteurs. Ça finira qu'il n'y en aura plus qu'un de tous les... On a voulu faire croire aux agriculteurs que l'agriculture biologique était l'avenir. Ils se retrouvent aujourd'hui à devoir vendre leurs produits à un prix de plus en plus bas. On a l'exemple avec les noms. Et pour certains, obligés de détruire une partie de leur production invendue. Face à toutes ces réalités, notre commune doit s'adapter et essayer de vous apporter de l'aide et des services. Pour cela, nous sommes aidés par notre comité commune à laquelle nous avons dû confier certaines compétences. Mais aussi au département qui nous épaule dans nos investissements et je les en remercie tous les deux. Et cela en complément de l'État, bien entendu. Alors, j'ai retrouvé le programme que nous nous proposions lors de l'élection municipale. Sur les 15 propositions, dès la deuxième année, 12 d'entre elles sont réalisées. Par contre, en ce qui concerne la recherche d'un médecin généraliste, nos efforts ont été veints. Et pour l'instant, c'est un échec. Cependant, la solution qui nous a semblée alternative a été la pose de la borne de téléconsultation. Et ceci dans les locaux de l'ancienne école de Grèce. Alors, lorsque le maire de la Bornec et moi-même l'avons proposé, nous avons été confrontés à la risée de certains. Vous vous en souvenez. Aujourd'hui, nous avons un outil génial qui rend service non seulement à la population de nos deux communes, mais également aux habitants des communes voisines. Je ne sais pas si un dû s'en servir. C'est un outil génial. Je souhaite à ce sujet souligner la bonne entente que nous avons avec la commune de Lac-Dornac, tel ce projet que nous avons mené en commun et bien d'autres que nous menons aussi en commun. Les permanences de la borne sont assurées les jours d'ouverture de la mairie par nos secrétaires. et je tiens à les remercier pour leur polyvalence et par moi-même et mes adjoints les mercredis et les week-ends. Alors, je vais vous rappeler les heures d'ouverture. C'est de 8h le matin à 22h le soir, 7 jours sur 7, avec un temps d'attente en moyenne de 15 minutes. Voilà, mais il faut éviter de venir avec 2h. Vous ne vous dites pourquoi. Nous avons, tout au long de ces dernières années, installé un certain nombre de praticiens dans différents domaines de compétences. Et là, je vais vous les cider. Alors, tout d'abord, c'est Jean-Marie Sabetta qui s'est installée il y a 3-4 ans pour de l'hypnose. Ensuite, on a Lorraine Sana, frère, qui est ostéopathe. Nathalie Bourg, qui est dans la salle aussi, qui fait du Reiki et du Nerti. Nathalie Vergne, notre infirmière, qui n'a pas pu venir, je pense, qui est occupée. Sabine Mejvar, qui est psychologue. Florence Magnan, qui est médium. Karine Soustre, orthophoniste, elle est là, j'ai vu. Où j'en suis ? Corinne Vernin, qui est réflexologue. Anne Bergman, qui fait de l'hypnose, en complément, de Régis Salle-Bétain. Alisson Notier, qui est psychologue pour enfants. Et enfin, Coralie Largeau, qui est éducatrice spécialisée. Oui, il y en a quand même pas mal. C'est tout complet, quoi. Tous les aménagements qui ont été réalisés pour les accueillir, que ce soit au sein du Centre de médecine naturelle ou dans les anciens locaux de la mairie de Grèce, ont été financés intégralement par notre budget. C'est pour cela qu'une demande va être faite à la communauté de communes pour la prise en charge du loyer de la bande de télémédecine. Alors, si tu as ton carnet de chèque, peut-être tu peux le faire de suite, si. Le premier projet phare de notre mandature aura été la mise en accessibilité et la création de deux salles de classe dans notre école. La première phase est terminée. le montant s'élève à 396 000 euros en taxes avec une subvention de 104 000 euros de l'État et de 85 000 euros du Conseil départemental. Je voudrais remercier tous les artisans qui ont participé à ces travaux. Il y en a un certain nombre dans la salle. La deuxième et troisième phase des travaux qui vont concerner le budget 2003 consisteront à la réfection de la cour de l'école, le changement de la chaudière fuel par une pompe à chaleur, la création d'un abri pour les parents accompagnant les enfants à l'école, l'installation d'une structure de jeu dans la cour, la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école afin de produire notre électricité. Et nous allons également procéder au revêlement des murs côté cour qui en ont bien besoin, vous l'avez vu, ainsi que le changement des gisseries pour du double vitrage. Alors le montant de la tranche de ces travaux s'élèvera à 254 000 euros subventionnés également par l'État et le Conseil départemental. Et nous n'avons pas encore les montants attribués. Alors le centre de médecine naturelle nécessite aussi une mise en accessibilité le changement des huisseries et le remplacement de la chaudière fuel par une pompe à chaleur. Et ces travaux seront réalisés dès que le budget le permettra. Alors dans nos projets, il y a également la pose des feux récompenses sur la départementale qui permettent désormais le ralentissement des véhicules et assurent une meilleure sécurité dans le bourg. Une tranche de travaux est réalisée chaque année sur la voirie communale. Une réflexion sera également faite sur la voirie devant l'école afin de sécuriser l'arrivée et le départ des enfants. La réflexion du chemin de la Chânelle et d'autres chemins ruraux ont été effectuées et permettent un meilleur accès aux parcelles à l'école et boiser. Des travaux importants d'enfouissement des réseaux sur la route du Caillère sont en cours de réalisation pour un montant des travaux de 145 000 euros financés pour parties à hauteur de 96 000 euros par le syndicat de l'eau de SIAP et pour 49 000 euros par le SDE24 syndicat départemental d'énergie et la part financière de notre commune de 14 000 euros. Une proposition a été faite au conseil municipal d'installer une borde de chargement pour voiture électrique près des conteneurs à poubelle. Cette réalisation pourra se faire en fin d'année et serait prise en charge intégralement par la société choisie. Je pense que ce sera le même que le fait de l'église. De plus, l'adressage a été réalisé en 2021 et on peut remercier Alain Tavé et la commission qui a suivi le dossier de A à Z. Il y avait eu quelques petits couacs mais ça s'est réglé avec le temps. Notre action sur la mobilité a été possible grâce à l'acquisition du cotobus gagné lors du premier budget participatif. Il est utilisé par les associations mais aussi le jeudi matin pour accompagner les gens qui souhaitent aller au marché. Intéressant. Il a été aussi bien utile ou nous a rappelé pour transporter nos aînés à la vaccination à Sarla. On a effectué plus de 20 voyages à Sarla. Alors prochainement, vous pourrez parcourir le bulletin municipal annuel qu'on va vous faire passer ainsi que le site internet de la commune pour vous rendre compte du travail effectué mais aussi de l'implication de nos associations qui ont su animer la vie de notre commune. La commune a besoin des associations pour animer et les associations ont besoin de la commune. C'est donnant, donnant. Le foyer rural avec la fête annuelle sur le coteau de Grèze ainsi que le téléthon le premier week-end de décembre. L'ACL Luca Calou avec la fête de la Saint-Jean mais aussi le marché de Noël qui ont été deux belles réussites après deux années d'interruption. Depuis que notre salle des fêtes a été transformée en réfectoire pour nos 70 élèves une demande de la population jeune et moins jeune pour avoir une structure permettant de se retrouver se faisait de plus en plus insistante. L'ACL a donc postulé lors du dernier budget participatif en présentant comme projet l'acquisition d'un chapiteau et ce projet a été retenu. Il lui reste désormais à mettre en place dans son organisation la section jeune qui devra aussi finaliser le projet Terra Aventura projet que la commune soutiendra bien évidemment. Elle doit également mettre en place la section théâtre qui vient de commencer les répétitions auxquelles vous pourrez vous joindre s'il y a des amateurs et ça se passe tous les jeudis soirs. Deux sections qui devraient voir le jour dès la prochaine assemblée générale et qui viennent s'ajouter à la section bibliothèque et à la section tricot déjà bien active. La deuxième journée octobre rose organisée par Catherine Laforgue et son club de danse Cadence a été une réussite également avec un beau temps qui s'y prêtait bien. La commission des aînés a mis en place tous les jeudis après-midi une animation pelote, tarot, échec, jeu de société, etc. Et cela dans la salle du conseil en face de la mairie. Elle vous y attend nombreux tous les jeudis après-midi alors n'hésitez pas. Il faut saluer également le travail des amis du patrimoine qui tout au long de l'année font des interventions pour sauver notre petit patrimoine et Dieu sait s'il est important. Je voudrais remercier sa présidente Marie-Christine Porte je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà. En ce qui concerne les chasseurs alors tout le monde les critique on les fait passer pour des gens dangereux qui boivent qui se droguent et j'en passe. N'oublions pas que sans eux nos campagnes seraient dévastées par les troupeaux de sangliers et je suis bien placé pour en parler. Pour info pour réguler la population de sangliers dans ce département il faut tuer 30 000 sangliers. Dans les deux dernières années il s'en est tué beaucoup moins. Si on laisse 5 000 sangliers dans la nature l'année d'après il y en avait de 5 000 ce qui fait dire qu'il faudra en tuer 55 000. Tu es d'accord avec moi ? On voyait dans la situation au René. Mais en cette nouvelle année je pense que les repages de chasse vont pouvoir reprendre parce que je crois que la chasse a été bonne. Alors cette année va voir la réalisation du PLUI initié par un comité de commune. C'est M. Malot qui gère ce dossier à la comité de commune où là il est sûrement rencontré. Il y en a pas mal qui l'ont rencontré déjà. L'État nous oblige ou plutôt nous condamne à perdre une partie de nos terrains constructibles. Inévitablement certains d'entre vous seront concernés mais nous n'aurons pas d'autre choix que d'accepter les décisions de l'État qui aura le dernier mot. Cependant nous nous battrons pour en perdre le moins possible. N'oublions pas que l'avenir de nos communes et de nos écoles passe par l'arrivée de nouveaux habitants. Pour information cette année 12 permis de construire ont été accordés et plus de 50 CU validés par les services instructeurs de la communauté de communes. C'est pas mal et je crois qu'à la Vornac c'est pareil. Alors avant de conclure je voudrais remercier Éric Moriac je ne sais pas s'il est dans la salle s'il est arrivé. Pour tous les services Éric Moriac c'est celui qui tient le complexe bar-épicerie pour ceux qui ne savent pas. Alors je voudrais le remercier pour tous les services qu'il nous apporte et surtout sa constante bonne humeur quelles que soient les circonstances. Alors il ne faut pas oublier que c'est un Auvergnien et les Auvergnien c'est débattant à part au Rhythmi cette année. Alors je voudrais aussi remercier notre pizzaïolo Jessica mais elle devait être présente ce soir devant la salle des fêtes mais elle n'a pas pu venir. Elle propose des pizzas tous les mardis soirs. Je voudrais également remercier Mme Perrier qui gère jour après jour l'ouverture et la surveillance de notre église. C'est important. Alors je voudrais remercier une nouvelle fois l'ensemble du personnel mairie du CIVOS les institutrices et le conseil municipal qui me supportent. Merci à Harvey et Roseline notre cantinière qui ont travaillé cet après-midi pour vous régaler ainsi qu'Olivier Denizet pour se pâtisser les maisons. Alors je vous souhaite une année pleine de joie de santé et de réussite et vive les Costilloises vive les Costilloires et vive les Coteaux-Périgordains. à qui je donne le micro ? Michel ? Ou Dominique ? Tu veux conclure Dominique ? Bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord à mon tour je vous adresse sur tous mes voeux de bonne et heureuse année 2023. Et, bon, ce que je peux vous dire ça a déjà été en partie dit par votre maire à savoir au niveau du département puisque je suis là pour représenter le département. alors, comme tu me l'as demandé je suis encore vice-président au principe j'y serai jusqu'en 2028 or, or, voilà. Et je dois excuser Régine Anglard qui elle aussi est vice-présidente mais pas dans le même dans la même rubrique qui est justement par rapport à sa vice-présidence elle est à une réunion à Bergerac et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être là à 18h30 elle risque de passer s'il n'est pas trop tard mais, voilà. Bon, donc, moi ce que je souhaite pour tout le monde pour votre commune pour le canton votre communauté de communes et pour le département c'est que nous puissions réaliser autant de choses que vous nous soumettrez au niveau de chaque commune et ce qu'on a fait durant les mandatures précédentes en ce qui me concerne que ce soit de 2011 à 2015 pour le canton de Sagnac et de 2015 à 2021 pour le canton de Terrasson avec Régine on a répondu favorablement à toutes les demandes des communes par contre pour cette mandature il y a des faits nouveaux à savoir que d'abord il ne nous a pas été établi l'enveloppe pour la mandature complète on fait pour mi-mandature c'est-à-dire jusqu'en 2024 et à ce titre-là nous avons reçu avec Régine et la conseillère en développement tous les maires du canton pour recevoir les projets qu'ils doivent réaliser par contre on leur a dit clairement on veut un projet par commune et qui doit se réaliser rapidement pas qu'il se réalise en 2025 ou 2026 parce qu'on espère qu'après 2024 on aura une autre enveloppe pour aller jusqu'à la fin de la mandature ce qui est à peu près sûr donc on a reçu tous ces maires et les services sont en train de passer ces dossiers à la moulinette pour voir si à hauteur de 25% on nous a une enveloppe suffisante pour répondre favorablement à toutes les demandes c'est ce que nous souhaitons mais à l'heure qu'il est nous n'en sommes pas sûrs mais de toute manière les maires vont être informés très prochainement fin janvier au moins au cours du mois de février de ce premier état alors je veux quand même rappeler que les compétences obligatoires du département il y en a trois c'est les routes les collèges et le social et qu'avec ce qui se passe alors après et bien sûr l'aide aux communes qui est très importante parce que dans la plupart des cas surtout les petites communes je ne sais pas il y a un représentant de terrasse oui excuse moi bon c'est peut-être différent mais dans les petites communes il y a dans la majorité des cas s'il n'y a pas d'aide du département et de l'état les projets ne pourraient pas se réaliser vous en conviendrez parce que quand on aide à hauteur de 25% et la DETR autant ou voire un peu plus car les projets sont aidés à hauteur de plus de 50% ça aide bien à faire certains projets mais nous souhaitons pouvoir continuer à répondre à ces compétences facultatives jusqu'à la fin du mandat ce qui n'est pas sûr de pouvoir le faire parce que si les impôts augmentent en 2023 2024 2025 ce ne sera pas à cause du département parce que nous n'avons plus la possibilité et nous ne percevons plus des taxes directement c'est l'état qui nous reverse des taxes en fonction du foncier bâti mais nous n'avons plus aucun pouvoir pour faire évoluer nos recettes par contre nos dépenses elles évoluent et je n'ai pas besoin de vous dire qu'elles n'évoluent pas dans le bon sens vous vous en rendez compte tous les jours vous c'est pareil pour les communes c'est pareil pour le département et la région un exemple précis en 2022 pour le chauffage et l'électricité des bâtiments publics du département on a dépensé 3 millions 3 millions et demi à peu près et pour 2023 l'estimation en approche les 10 millions et ça ne changera rien ça ne paye rien plus ça veut dire qu'il y aura de l'argent à moins pour de l'autofinancement sur des projets voilà et à ce niveau là alors moi je n'ai pas été à l'école bien longtemps c'est pour ça que je ne comprends pas mais parce que j'étais paysan et puis j'en étais fier ce que je peux dire c'est que ce soir avant de partir j'ai regardé le cours du prix mondial du gaz il est moins cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine alors quand on nous dit que l'électricité et l'énergie est fixée en fonction de ça il faudra qu'on m'explique certaines choses mais bon voilà mais c'est quand même très grave parce que les collectivités vont avoir des difficultés mais les particuliers tout français en activité retraite ou étudiants on sera tous concernés et je peux vous dire que ça risque de faire mal parce que les gens en travaillant normalement s'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins parce qu'il faut mettre 150 euros de plus par mois dans le réservoir pour aller travailler et que le chauffage est double ou triple électricité il y a quand même un problème je ne sais pas s'il faudra quand même que nos responsables au niveau national prennent la mesure de la réalité alors tout à l'heure Jean-Marie tu parlais des agriculteurs alors moi je n'ai rien contre les mots ni contre le conventionnel ou le raisonné mais moi je dis que pour l'agriculture on est le seul métier sans doute en France où quand on vend nos produits le prix de nos produits on ne tient pas compte du prix de revient on nous paye ce qu'on a envie de nous payer en fonction du marché quand c'est porteur ça va bien mais quand c'est pas porteur ça va vraiment mal et c'est pas en en faisant plus que ça va mieux au contraire on s'enfonce encore plus vite donc le gouvernement actuel avait mis en place soit disant une loi égalime 1 puis une loi égalime 2 pour remédier à ce problème mais en réalité je crois savoir même si je ne suis plus en activité que ça n'a pas résolu les problèmes au contraire mais là aussi il faut savoir ce qu'on veut dans la vie si on veut des paysans il faut leur donner les moyens de pouvoir vivre autour de leur travail voilà et bon je ne vais pas être beaucoup plus long parce que si alors je ne vais pas faire plaisir aux élus de l'opposition mais pendant la campagne 2021 quand on avait dit qu'on allait mettre en place le plan 1000 voitures on nous a reproché alors je ne parle pas spécialement pour le canton de Terrasseau et je m'arrive puisque mais bon des élus au niveau enfin des candidats au niveau du département disaient que c'était une promesse électorale qu'on ne tiendrait pas patati patata ce que je peux dire c'est qu'on l'a tenu puisqu'on a été élu au mois de juin 2021 enfin renouvelé au mois de juin 2021 et dès le début d'année 2022 on a commandé c'était le plan 1000 voitures et en réalité il y en a 1347 et d'ailleurs ça a été voté à l'unanimité tous les conseillers départementaux l'ont voté ce qu'on peut regretter c'est que à ce jour il y en est à peine 300 de livrés et ça c'est indépendant de notre volonté puisqu'on avait choisi deux marques françaises mais Renault et Citroën mais qui sont fabriquées à l'étranger avec des composantes qui viennent d'Asie et on attend les voitures depuis plus il n'y a plus de nantes qu'elles se commander et on en a que 300 sur 1345 bon par contre c'est quand même un plus pour les services d'aide à domicile alors je sais que pour la comcom du Terra Sonnay au Périgord vous l'aviez déjà mis en place mais ça va être un plus pour votre finance puisque ces locations vont être prises en charge par le département comme pour tous les services d'aide à domicile et voilà et c'est alors un exemple précis pour dire les augmentations qu'on subit et là on en est fier et très heureux en ce qui concerne le social pour les personnes âgées en année pleine quand on aura toutes les voitures avec la revalorisation des salaires et le Ségur pour le département de la Dordogne c'est plus 14 millions d'euros c'est pas rien là non plus sur un budget de plus de 500 millions voilà bon et bien je vais terminer mon propos en espérant que je ne vous ai pas agacé ou froissé mais bon j'ai l'habitude de dire ce que je pense en vous souhaitant une bonne année pour aller dans une société où l'humain soit en priorité des volontés des gouvernements et non pas la finance pour une société plus juste plus sociale plus solidaire où l'entraide doit être de mise entre nous tous et je termine tout simplement en disant qu'il faudrait mettre en commun ce qui peut nous ressembler pour laisser ce qui nous divise de côté pour faire avancer notre canton notre département et notre pays voilà merci applaudissements Merci. Monsieur le vice-président du département, chère Michel, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la Commune Nouvelle, on n'en a pas tellement, de la Commune Nouvelle des Coteaux-Périgourdin, madame la conseillère départementale, vice-présidente de la Communauté-Commune, mesdames et messieurs les vice-présidents de la Communauté-Commune, mesdames et messieurs habitants des Coteaux-Périgourdin, donc si on est invité, c'est pour vous souhaiter une bonne année, donc je vais commencer par ça, bonne année à vous tous et à vous toutes, bonheur, santé, et puis on va, comme ça a été dit par Jean-Marie et Michel, je vous souhaite aussi une bonne année à ce canton, et tous ensemble, au-delà de nos différences, ce qui est le plus important, c'est ce qui nous rassemble, t'as terminé comme ça, donc rassemblés, on essaiera de développer ce territoire, malgré, hein, Jean-Marie, tous les nuages noirs que tu as présentés en début de ton intervention, mais ils étaient surtout d'origine nationale, voire internationale, et, bon, là, on est au niveau local, donc on y pèse, on y pèse quand on vote, de temps en temps, législative, et au niveau présidentiel, mais au niveau local, ça, c'est pas toujours, on pèse pas toujours sur ces décisions. Donc, tu as dit aussi, Jean-Marie, que tu espérais que je viendrai avec un carnet de chèques, éventuellement, et avec de bonnes nouvelles. Alors, la communauté de communes, c'est une collectivité jeune, puisqu'elle existe depuis la fusion des trois, depuis 2014, c'est un premier point, et on lui donne des compétences petit à petit, hein, qu'elle exerce. Quand on a commencé, on avait peu de personnel, hein, monsieur le directeur qui est là, il était pas là, et le directeur que j'avais, il m'était prêté par la ville de Thérasson, hein, puisqu'en fait, il était directeur du Sias, les aides à domicile et du portage de repas, et directeur des services sociaux à la ville de Thérasson. Donc, c'était, ça a été le seul directeur qui était pas payé par la communauté de communes. Alors, il travaillait quand même, mais on avait peu de personnel, j'avais pas de bureau, il y avait pas grand monde. Donc, le premier mandat, on a essayé de construire, de co-construire quelques fondations, et c'est surtout, au cours de ce deuxième mandat, qu'on va pouvoir exercer nos compétences, qui ont été transférées progressivement. Donc, je suis très heureux de l'équipe qui est autour de moi, des 11 vice-présidents. On a, là, il y en a deux, trois, hein, ce côté quatre, hein, il y a quatre vice-présidents. Alors, il y a qu'une dame et trois messieurs, mais bon, hein, c'est... On essaiera de faire mieux de ce côté-là à l'avenir. Mais les 11 vice-présidents, c'est pas parce qu'ils sont de droite, de gauche, du milieu ou du centre, ils sont là parce qu'on a un projet de territoire et qu'on co-construit ensemble ce projet de territoire. Les compétences, donc, il y en a pas mal. Les finances, ben, c'est des fois un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est différent du département, qui, au-delà des trois compétences obligatoires que vient d'indiquer Michel, il est présent, hein, par l'aide aux communes, par l'aide aux associations, alors que la communauté de communes, c'est plus des compétences d'intérêt général sur le territoire, hein, bien qu'à la marge, on peut en accompagner. Je vais donner deux, trois exemples des dossiers de particuliers, mais c'est pas, c'est un peu différent, hein, du département qui accompagne les communes. Alors, nous avons, donc, deux compétences, parmi toutes nos compétences, on a deux priorités. La première priorité, c'est l'économie, hein, c'est créer des zones d'activité. Alors, c'est vrai qu'au côté au Périgordain, c'est peut-être pas évident qu'on crée des zones d'activité. Par contre, on peut aider les commerces. On a un fonds, hein, pour aider les commerces. Ça a déjà été fait sur Grèce. On est dans des procédures, au niveau du pays, que ce soit l'opération collective en milieu rural, ou l'opération collective de proximité, ou à côté du département. Avec l'OCMR, il y avait l'État avec le FISAC, mais là aussi, je vais pas parler comme Michel, mais là aussi, l'État s'est désengagé, donc il n'y a plus de FISAC, mais il y a encore la région et la communauté de communes qui aident avec des critères qui sont des fois sélectifs, enfin, les artisans et les commerçants qui s'installent chez nous. Donc, la politique économique, elle s'est faite dans les centralités, dans les chefs-lieux, ces terrassons, où on a acheté d'abord 4 hectares à la ville de Terrassons. Yep.